Salut, c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 10 septembre 2014. Alors ce soir, un petit cadeau que je vous offre pour me faire pardonner de mon absence de cette fin de semaine, puisque vous le savez, je l'ai dit, je m'offre un week-end prolongé. Donc la prochaine analyse technique du CAC aura lieu mardi de la semaine prochaine. Alors quel est ce cadeau ? Et bien je vous propose une mise à jour du titre Nanobiotics. Alors vous allez me dire une mise à jour de quoi ? C'était un titre que j'avais proposé en analyse technique aux abonnés premium. C'était ici le 20 août en clôture, avec un avis positif. Alors avant toute chose, je vous rappelle conformément à la réglementation AMF que je n'ai pas d'action Nanobiotics en portefeuille. Je ne traite pas les actions dont je fais l'analyse technique pour éviter les conflits d'intérêts. Et puis je n'ai pas de lien non plus avec cette société. Donc ce que je vais vous dire là est complètement indépendant, sans aucun parti pris. Alors c'est bien ce qui s'est passé. Il a fallu être un peu patient sur l'action et nous terminons au plus haut de la séance. Donc un marobotu de clôture avec des volumes tout à fait significatifs et bien supérieurs à ce que l'on observe d'habitude sur le titre. Donc il y a eu de la conviction à l'achat. J'avais dit qu'un des objectifs de l'analyse technique proposé, c'était de reporter la hauteur de ce canal ici, au-dessus de la résistance cassée. On avait cassé cette résistance, donc c'est ça qui m'avait fait m'intéresser à ce titre. Et ça s'appelle la règle du balancier. Donc on reporte la hauteur et vous voyez qu'on est venu s'échouer pile poil sur le ralliement de cet objectif de très belle façon, puisque donc on termine au plus haut de la séance. Puis en plus en T1, ici une clôture dessus de la bollingée supérieure, avec la bollingée supérieure et la bollingée inférieure qui divergent. On a également cassé le supertrain, c'est quand même pas rien, parce que regardez, il a été très très longtemps baissier ce supertrain. Depuis ici le 13 juin, on évoluait sous un supertrain baissier. Et puis également tendance haussière, d'ailleurs avec la M7 et la M20 qui sont en passe de croisés, ça serait un croisement fort si ça se produisait. On a cassé le SAR, SAR rouge qui devient vert. Et puis au niveau de l'Ishimoku, on est sans tendance, puisque en plein dans les nuages. Alors maintenant, si on regarde du côté des indicateurs techniques, tout plaide pour la poursuite de la hausse, puisque le MACD a croisé son signal à la hausse. Donc ça c'est très très bon. Le stochastique est au-dessus de son signal, donc c'est pareil, c'est très bon. Le momentum est positif, c'est très bien. Et le CCI est dans sa zone de surachat. S'il y avait des bémols à émettre, c'est la présence de divergences baissières standards, puisqu'on a fait des plus hauts sur les cours ici, mais pas sur les indicateurs techniques, notamment le stochastique. Notamment, également, le MACD. Et puis aussi, dans la même période, on n'a pas fait de plus haut non plus sur le momentum. Et puis sur le CCI, donc on a des quadruples divergences baissières standards. Mais bon, en aucun cas, ce ne sont des signaux de prise de bénéfice. Ce sont surtout des signaux d'alerte, si vous voulez rentrer sur l'action. Il faut le faire de façon prudente. Mais à titre personnel, je vous rappelle comment j'utilise les divergences baissières. Je les utilise lorsqu'elles s'accompagnent d'éléments négatifs, soit au niveau graphique, soit au niveau technique. Et là, vous voyez, il n'y en a pas d'éléments négatifs, si ce n'est la résistance ici. Voilà, donc c'est bien pour Nanobiotics. Et ma foi, l'analyse technique, encore une fois, a bien fonctionné. Voilà pour Nanobiotics. Et puis, si vous avez pris position sur ce titre, bravo à vous, puisque vous êtes à présent en plus-value. Et si vous voulez, vous aussi, profiter des analyses techniques sur les actions, vous pouvez vous abonner à l'offre premium. Ça se passe ici, espace membre, devenez membre premium ou abonnez-vous directement. Voilà, alors maintenant, que le cadeau est fait, petite mise à jour pour le CAC. Alors, séance étale, moins 0,04%. On vient mourir au contact de la M7. Il faut faire attention, hein. J'avais dit que si jamais on cassait la M7, il y aurait fort à parler qu'on allait chercher la M20. Ce serait d'ailleurs salutaire, hein, puisque cette M20 n'a pas été sollicitée depuis le 22 août. Bon, alors maintenant, on ne peut pas dire qu'on ait cassé franchement la M7. En tout cas, clairement, elle a été fragilisée, alors qu'elle jouait parfaitement son rôle de support ici, sur ces séances-là. Et donc, il faut attendre éventuellement, pour ceux qui envisagent le ralliement de la M20, que ce soit vraiment confirmé de façon nette. Sinon, on est toujours en tendance haussière au-dessus de la M20, au-dessus du Sars, de la Tenkan, du Nuage Ishimoku. Donc, de ce côté, pas de problème. Et puis, j'en ai parlé, je me répète, qui ont déjà écouté, mais bon, pour ceux qui proutent, j'ai vu qu'on avait un 400 points de hausse en ligne droite, et puis, bah, qu'il faut aller s'attendre à ce repli technique qui est tout ce qu'il y a de plus classique après une telle hausse. Bon, cette fourchette d'Andrews, toujours en présence. Donc, pour l'instant, on erre entre la résistance et puis la médiane de la fourchette d'Andrews. Et puis, tant que je suis au niveau graphique, je vous présente une ligne de continuation baissière. Alors, ça s'appelle aussi une ligne Irikoubi. C'est assez simple à comprendre. C'est une figure de continuation baissière. On ouvre, en fait, plus bas que le corps rouge précédent, là. Et puis, on va mourir quasiment sur les mêmes niveaux de clôture de la veille. Bon, c'est une figure de continuation baissière. Ça veut dire qu'on a essayé de monter, et puis finalement, malheureusement, on n'a pas réussi. Les statistiques sont assez médiocres. C'est de l'ordre d'une chance sur deux d'inscrire un nouveau plus bas. Et puis surtout, très important à préciser, il faut qu'il y ait une validation de cette figure. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, derrière, une clôture plus bas que le corps vert ici. Il faut qu'on aille clôturer plus bas pour valider cette figure. Bon, affaire à suivre. Sinon, bon, ça, c'est une alerte sur le CAC. Mais sinon, on est toujours bien au niveau des indicateurs techniques. M.A.C.D. positif au-delà du signal. Il faut surveiller de près, quand même, les prochains jours, parce que je ne vais pas être là. Surveillez bien si le stochastique sort de sa zone de surachat. On n'en est pas très loin. Ce ne sera pas très très bon, ça. D'ailleurs, le CCI a déjà donné le signal baissier, puisqu'il est sorti de sa zone de surachat. C'était sur la séance d'hier. Quant au momentum, il demeure positif. Et puis, ma foi, on est en train de payer les divergences baissières standards dont j'avais parlé, puisqu'on avait inscrit des plus hauts sur les cours. Mais ces plus hauts n'avaient pas été suivis sur les indicateurs techniques. C'est en train de se payer, là. Voilà, donc, bon, c'est toujours haussier, mais il faut quand même se méfier, parce que les nuages s'accumulent un peu, quand même, sur le CAC. Alors, si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant, soit vous attendez les supports pour acheter, par exemple, la Tenkan, qui se conjugue avec le Sarver, les 4421, retracement Fibonacci, 4415, nuage Ishimoku sur les 4390, ancienne résistance de la fourchette Andrews, 4379, et puis l'AM20, qui se confond avec un retracement de Fibonacci, la zone des 4353 à 4356. Si vous êtes baissier sur le CAC, soit vous shortez maintenant parayant sur le fait qu'on a cassé l'AM7 et qu'on va aller chercher l'AM20, soit vous attendez de revenir sur le haut de la fourchette d'Andrews, les 4483, au-dessus, la résistance oblique rouge, 4492, les plus hauts du 4 septembre, 459, le gap, ici, 4513, et puis, après, c'est l'hebdo, je me répète par rapport au niveau, mais bon, ça n'a pas changé, eh bien, c'est le Supertrain à 4545, puis au-dessus, le haut de la fourchette d'Andrews bleu, la zone des 4574. Voilà, pour résumer cette analyse technique, eh bien, la tendance est toujours haussière sur le CAC, mais, bah, ma foi, il y a quelques nuages, notamment la M7 fragilisée, le CCI qui est sorti de sa zone de surachat, ça, c'était hier, et puis cette ligne, Irikoubi. Je vous souhaite une très bonne soirée, de bons trades, pardonnez-moi de vous abandonner pour la fin de semaine, et puis, c'est pour mieux vous retrouver dès mardi soir de la semaine prochaine. Sinon, pour les abonnés, il n'y aura pas d'analyse technique d'abonnés premium, il y en a 6 par mois, mais il y en a déjà eu 2, de fait, les autres seront faites plus tard, dans le mois, et puis, pour le robot, c'est simple, ça tourne tout seul, donc, il n'y aura pas d'interruption, et bon trade.